D'abord, je tiens à remercier Dr. Cedi Mortini pour cette initiative. Ce Covid nous pose vraiment à l'innovation, avec ce télécongrès, le premier en Tunisie. Franchement, je trouve l'initiative très intéressante. Donc moi, je vais vous parler un peu de la gestion des dispositifs médicaux au niveau de la centrale. D'abord, je vais rappeler les différentes commissions qui travaillent sur le Covid. Il y a la Commission nationale, mais également il y a des sous-commissions qui travaillent notamment sur les laboratoires. Il y a une commission qui travaille sur les structures sanitaires publiques. Il y a une commission qui travaille sur tout ce qui est structures extra-hospitalières et le confinement des personnes revenant de l'étranger, mais également le confinement, le cohorting du personnel de la santé. Il y a aussi la gestion des dons qui est coordonnée au niveau du ministère par Dr. Neufeter. Il y a une commission aussi qui travaille sur la première ligne. Et puis, il y a une commission qui travaille sur la logistique, donc tout ce qui est approvisionnement et logistique des différents articles en relation avec le Covid. Donc là, moi, justement, je fais partie de cette commission de logistique. Donc, je vais vous parler surtout de la gestion au niveau de la centrale des EPI, tout ce qui est équipement de protection individuelle. Mais cette même commission va aussi collaborer avec la commission laboratoire et donc tout ce qui est réactif de laboratoire et caisse rapide. Donc, en ce qui concerne les EPI, on se rend compte de plus en plus de l'importance des articles. Donc, j'ai vu qu'il y a eu une présentation sur les indications des différents équipements pour le Covid. Donc, comment ça se passe au niveau du ministère ? C'est que pour la gestion au niveau de la centrale, on a essayé de prévoir les quantités nécessaires pour les différentes structures. Sachant qu'au départ, on a tout de suite vu que la capacité de production locale ne permettait pas de subvenir aux besoins qui croissaient, on va dire, en équipement de protection individuelle. Donc, il y a eu une consultation internationale pour un approvisionnement et une quantité importante de pays qui a pu approvisionner le pays. Donc, après, pour la gestion du côté pratique, il y a le dépôt CHEB qui est rattaché à la DSSB, la Direction de soins de santé de base, mais également le dépôt de la CHOPROM, c'est le centre stratégique d'opérations sanitaires qui supervise tout ce qui est logistique au niveau du ministère de la Santé. Donc, les prévisions ont pu être effectuées au vu des recommandations en termes de pays, selon la présentation qu'on a vue tout à l'heure avec les recommandations de l'OMS. Et c'est comme ça qu'on a pu estimer les quantités nécessaires pour les besoins des professionnels de la santé, que ce soit du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Donc, on a pu prévoir les quantités en tenant compte du nombre de personnels dans chaque structure. Et finalement, on a pu avoir cette semaine les quantités nécessaires, enfin la première livraison. Donc, les livraisons vont se faire aussi à une autre qui a émané du ministère pour expliquer comment vont s'approvisionner les structures et l'organisation en interne pour les structures de troisième ligne, de deuxième ligne et de première ligne qui vont s'approvisionner auprès du dépôt CHOPROM. Il y a aussi beaucoup de dents qui émanent, que ce soit pour les structures ou pour le ministère. Donc là, je rappelle que la coordination est importante avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse répartir équitablement ces EPI d'une manière générale. Donc, c'est important qu'on soit au courant des dents pour éviter qu'un hôpital soit équipé un peu à un autre, pas du tout. Donc, c'est surtout le dépôt CHOPROM qui va s'occuper de la répartition de tout ce qui est équipements de protection individuelle. Il faut savoir que ces équipements, finalement, ils prennent beaucoup de place, que ce soit pour rassurer le personnel soignant, mais également, même en termes de budget, ces équipements, ils prennent beaucoup de place. Donc là, on arrive à la répartition, enfin. Donc, la semaine prochaine, il y aura les distributions vers les différentes structures et ça a été clarifié par une note interne qui a émané du ministère de la Santé. Il y a également tout ce qui est kits de prélèvements et réactifs de laboratoires. Donc là, on travaille sur l'augmentation des capacités des laboratoires en termes de testing avec beaucoup de difficultés parce que dès qu'on parle approvisionnement, il y a beaucoup de pénurie à l'échelle internationale. Donc, les délais d'approvisionnement sont longs. Tout ce qui est logistique de transport aussi était compliqué. Donc, beaucoup de coordination avec Tunisair, mais également avec les militaires qu'on nous remercie pour le transport de plusieurs équipements. Donc là aussi, pour tout ce qui est réactifs de laboratoire, il y a une pénurie. Donc là, ce qui se passe, c'est que la gestion des équipements est centralisée au niveau du ministère pour permettre l'approvisionnement des différents laboratoires. Donc, il y a eu un délai de livraison qui est assez important, notamment pour les réactifs d'extraction. Actuellement, nous avons lancé des commandes pour 200 000 tests PCR pour pouvoir augmenter justement cette capacité de testing. Donc, nous sommes en attente des commandes en question qui arrivent petit à petit. Donc, actuellement, nous avons six laboratoires militares. Et on vise à arriver à au moins dix laboratoires. Donc, on veut augmenter à la fois la capacité des différents laboratoires qui sont fonctionnels actuellement, à savoir l'hôpital de référence, Charnicole, Place du Pasteur, Mestir, donc avec Fatouma Gourkipa, Farhak Hachet-Sous et Sfax qui est fonctionnel également. On va essayer d'élargir ce nombre de laboratoires pour couvrir un peu plus le sud et le nord-ouest également. On travaille dessus pour équiper plus de laboratoires en équipement. Il y a les kits de prélèvement aussi. Parfois, ça pose problème. On est passé par des périodes de pénurie. Actuellement, on est un peu plus à l'aise. Donc, c'est le choc-room qui s'occupe de la distribution des kits de prélèvement. Donc, le choc-room, c'est le centre stratégique d'opération sanitaire du ministère et donc, il s'occupe de toute cette logistique-là. Et actuellement, nous travaillons sur les tests rapides. Donc, là aussi, on essaie d'augmenter les quantités. Il y a une commande de 400 000 tests rapides, donc 200 000 tests à l'anticorps et 200 000 tests à l'antigène. Et là, on vise de commander 2 millions de tests. Donc, 1 million de tests à l'antigène et 1 million de tests à l'anticorps. Là aussi, il y a une consultation internationale qui a été lancée par la pharmacie centrale. Donc, il faut savoir que tous ces articles, c'est la pharmacie centrale qui fait beaucoup d'efforts pour l'approvisionnement et qui lance les consultations. Donc, pour tout ce qui est réactif et tests rapides, c'est l'unité des laboratoires qui fait la coordination avec le choc-room aussi bien pour la conformité technique, mais également pour gérer la répartition vers les différents laboratoires fonctionnels. On espère qu'avec l'arrivée des tests rapides, on va pouvoir augmenter la capacité de dépistage, pas uniquement de diagnostics, toujours en coordination avec l'ONMNE, donc l'Observatoire National des Maladies Émergentes et Réémergentes. Et donc, ça, c'est par rapport un peu aux articles qui sont gérés au niveau de la centrale. On pense aussi aux dispositifs médicaux, donc tout ce qui est à usage unique, notamment les sondes, les systèmes clos d'aspiration, tout ça. Donc, Mme Kroof a rappelé qu'il y a un effort qui est fait pour suivre les stocks au niveau des importateurs. On sait bien que pour ces articles, ils ne sont pas centralisés actuellement au niveau de la pharmacie centrale. C'est en cours d'étude, si on va lancer une consultation pour disponibiliser une partie de ces dispositifs, on craint la rupture d'approvisionnement pour ces articles qui peuvent se révéler indispensables, notamment pour les services de réanimation. Donc, c'est en cours d'étude pour éventuellement centraliser au niveau de la PCT. Il ne faut pas oublier les problématiques au niveau des DM, notamment en termes de financement, donc avec les structures hospitalières qui ont actuellement des appels d'offres avec les différents fournisseurs de dispositifs médicaux, mais également les problématiques de financement des hôpitaux qui font que parfois, ça augmente les problématiques d'approvisionnement. Donc, on espère qu'on n'aura pas de problème sur tout ce qui est centre d'approvisionnement. Tout ça, on compte sur l'effort qui est fait à plusieurs niveaux, que ce soit par les importateurs ou pour le suivi qui est fait avec la DPM. Et on réfléchit sur la centralisation au niveau de la PCT. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est importante parce que finalement, on n'a pas vraiment de centrale d'approvisionnement en matière de dispositifs médicaux. Est-ce que c'est le moment de l'installer maintenant ? Est-ce que c'est la PCT qui peut jouer ce rôle ? Voilà, beaucoup de questions qui se posent. Et c'est en cours d'études pour voir si on va élargir le nombre d'articles qui sont centralisés au niveau du ministère en termes d'approvisionnement et de distribution vers les différentes structures. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour des articles qui sont faits, je ne sais pas s'il y a des questions.